Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les anciennes méthodes Quand j'étais un petit con, peut-être quatre ou cinq ans, je me réveillais au milieu de la nuit, avec ma mère qui se tenait au-dessus de moi avec une hache. Au début, je ne la voyais même pas, juste le blanc de ses yeux et le reflet de la hache. Mais ça m'a fait peur, je vous le dis. Je m'endormais à nouveau, parce qu'elle me disait... Samuel, rendors-toi, d'accord ? Et vous savez, c'était ma mère. On est censé écouter ses parents et tout ça. Alors je suis retourné dans mes rêves. Parfois, je faisais des cauchemars à son sujet, des putains de rêves où elle me donnait un coup de hache entre les deux yeux, me fendant le crâne en deux. Au bout d'un moment, mon frère jumeau, Manuel, se réveillait à son tour. Mais contrairement à moi, il criait et faisait des crises de colère. Maman ne bronchait pas. Elle restait là à faire des bruits de chute avec un doigt sur les lèvres, jusqu'à ce que Manuel ferme sa gueule. Bordel, Manuel ! Ferme ta gueule ! La peur dans ses yeux m'a toujours touchée. La nuit où elle lui a vraiment fendu le crâne en deux, je ne me suis même pas réveillée. J'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillée très tôt en regardant ses yeux sans vie, maintenant sur des parties séparées du lit. Pour tout vous dire, je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je me souviens très bien de la vue de son cerveau, coupé en deux sans transition. J'ai glissé dans son sang pendant un moment, jusqu'à ce que je dégringole les escaliers, massommant par la même occasion. Je ne me suis pas réveillée pendant un mois. Coma provoqué. cerveau enflé ou quelque chose comme ça. Ils ont enfermé ma mère, bien sûr. Elle pourrit toujours dans un asile de fous quelque part, buvant sa propre pisse ou n'importe quelle connerie qu'elle fait ces jours-ci. Je ne lui ai parlé qu'une fois après mon réveil, et c'était la conversation la plus bizarre de ma vie. « C'est l'ancienne méthode, » a-t-elle marmonné, la bave glaireuse dégoulinant sur ses lèvres sèches et fissurées. « Quand un devient deux, il faut le diviser en trois. Il suffit d'en choisir un et d'espérer que tout se passe bien. » « Va te faire foutre, vieille folle ! » C'est ce que je lui ai dit en guise de conclusion. Et vous savez, je n'ai jamais compris. « Jusqu'à ce que j'ai eu mon fils. Mais contrairement à ma mère, je vais lui dire tout, franchement. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, ni comment ça arrive. Une malédiction familiale, peut-être. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'en parler à Louis. « Cette chose que tu appelles Jules, ce n'est pas ton frère. Nous n'avons jamais eu que toi, Louis. Nous ne savons pas d'où il vient. Mais papa, je ne suis pas Louis. Je suis Jules. » « C'est étrange quand même. Moi aussi, j'avais l'habitude d'oublier lequel j'étais. » « Alors comment peux-tu le savoir ? Comment en être sûr ? » « C'est comme ma mère l'a dit. J'ai haussé les épaules en levant la hache. Il suffit d'en choisir un et espérer que ce soit le bon. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada